Musique Et bien salut à tous, bienvenue dans cette vidéo que j'avais pas du tout prévue au programme, forcément on n'anticipe pas l'actu, mais ça m'a semblé intéressant de revenir sur un des événements, des tristes événements de cette semaine, en l'occurrence le décès de Paul Diano à l'âge de 60 ans, donc Paul Diano, un des premiers chanteurs d'Iron Maiden, parce qu'il y en a eu deux avant lui, on a tendance à l'oublier, et a une carrière un petit peu atypique, une carrière en dents de scie, en montagne russe, et voilà, j'ai eu envie de revenir là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce personnage, ce personnage qui est devenu par défaut, ou de manière justifiée, qui est devenu iconique un peu dans le monde du métal, qui était devenu un peu une légende, dans le bon sens du terme, mais aussi dans le mauvais sens du terme, et donc j'ai envie aujourd'hui de lui rendre une forme d'hommage, du moins de revenir un petit peu sur l'ensemble de sa carrière, donc voilà, petite vidéo non prévue, les mille visages de Paul Diano, hommage à The Beast, on va partir sur une longue vidéo je pense, parce qu'en fait, comme à chaque fois qu'il y a une actu qui tombe, je commence à compiler des infos, je commence à écrire des choses, et en fait, je me suis laissé totalement dépassé par le sujet, donc cette vidéo va nous emmener très très loin, j'espère qu'elle vous plaira. Donc Paul Diano, décédé à l'âge de 66 ans, originaire du nord de Londres, de la banlieue nord de Londres, d'une banlieue pauvre et ouvrière, et voilà, toute sa vie, il gardera cette image un peu du chanteur prolétaire, du chanteur qui vient de la rue, contrairement à certains autres chanteurs, qui avaient un peu plus cette image presque noble, certains dans le paysage britannique, et Paul Diano, donc, qui a fini sa vie sur un fauteuil roulant, lié à de gros soucis de santé, notamment au niveau des jambes, et on y reviendra, mais Paul Diano a toujours, quelles que soient les époques, quel que soit son état, a toujours continué à chanter, parce que c'était sa passion, mais c'était aussi ses seuls revenus, et il en avait besoin dans tous les sens du terme. Donc on va commencer cette vidéo par les années Maïden, qui finalement sont assez courtes dans la carrière de Paul Diano, 1978-1981, puisqu'effectivement, Paul Diano ne sera pas resté très longtemps dans l'emblématique groupe de heavy metal anglais. Donc il est le chanteur, le chanteur principal d'Iron Maïden, de 78 à 81, il a chanté sur les deux premiers albums, qui font partie de mes favoris, moi j'adore, j'adore les deux premiers albums d'Iron Maïden, j'ai un attachement particulier pour eux, le premier éponyme, qui est sorti en 1980, et le second, le mythique Killers, qui est sorti l'année suivante, en 1981. Pour rappel, il a remplacé Dennis Wilcock, derrière le micro d'Iron Maïden, à l'époque, et il a amené tout de suite quelque chose de différent, et c'est aussi pour ça qu'il a un petit peu rentré dans la légende, il a permis, d'une certaine manière, à Iron Maïden de franchir un cap, puisque on sait qu'Iron Maïden, c'est le groupe de Steve Harris, le bassiste, et que Steve Harris a toujours eu des grandes ambitions pour Iron Maïden. Et pour cela, il n'a pas hésité à changer les membres, s'il estimait qu'ils n'avaient pas le niveau, que ce soit d'un point de vue technique pour les musiciens, ou au niveau du chant, pour le chanteur. Et c'est ce qui s'est passé, avec Dennis Wilcock, qui n'avait pas forcément le niveau, et très rapidement, Steve Harris va se mettre à la recherche d'un nouveau chanteur, quelqu'un qui pourra amener une énergie, et puis il est aussi à la recherche d'une gueule, parce que le chanteur, il faut qu'il soit un petit peu charismatique, et c'est typiquement ce qui va se passer avec Paul Diano. Donc il se rencontre, en fait, dans un pub, à Leighton Stone, en novembre 1978, et c'est une forme d'audition qui a eu lieu, et Steve Harris, très rapidement, il se rend compte que Paul Diano pourrait être la bonne personne pour cela. D'ailleurs, il déclarera à l'époque qu'il a une sorte de qualité dans la voix de Paul, une voix roque, et peu importe comment vous voulez l'appeler, ça a donné un grand avantage à Iron Maïden. Donc voilà, déjà ce côté voix, et puis l'attitude, le look, parce que Paul Diano, à l'époque, il se donne un petit côté punk, un petit côté bagarreur, et il essaye de se donner une image. Alors il vient certes d'un quartier où la bagarre, c'est classique, même lui, quand il était jeune, il se bagarrait très souvent. Il n'a jamais été avare en baffes, mais voilà, il amène ce côté un petit peu, ce côté bad guy, quoi, que recherche justement Iron Maïden à cette époque. Et aussi dans sa voix, il va amener ce côté agressif, ce côté violent dans la musique, et dans son chant, il sera souvent, comment dire, désigné comme ça, un chant beaucoup plus agressif, beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup plus hargneux que ce que peut proposer aujourd'hui Bruce Dickinson, qui a un côté plus magistral, plus épique, je ne trouve pas le terme, mais bon, vous m'avez compris. Et c'est drôle, parce qu'en fait, Paul Diano, il se donne cette image, d'ailleurs, je reviens là très rapidement sur le côté blouson de cuir, jean, veste à clous, ou avec des balles, en fait, c'est même Steve Harris qui imposait ce style-là à ses membres, il voulait que tout le monde soit sapé comme ça, c'était un peu le dress code, et il y a même eu des petits débats avec certains membres qui sont arrivés ensuite qui ne voulaient pas forcément se pringuer comme ça, typiquement Bruce Dickinson, quand il a été recruté pour Iron Maiden, Steve Harris lui a dit, ben voilà, il faut que tu sois sapé comme ça parce que c'est notre dress code et ne viens pas en chemise hawaïenne parce que ça ne va pas le faire et Bruce Dickinson, il va jouer le jeu 5 minutes et très rapidement, ça va le saouler d'être habillé comme ça parce qu'il va lâcher l'affaire et petit à petit, le groupe laissera tomber ce dress code. Donc, revenons sur ce line-up d'Iron Maiden avec Paul Diano. Donc Paul Diano, il amène ce charisme qui manque peut-être à Bruce Dickinson, excusez-moi, à Iron Maiden et à l'époque, il y a deux têtes pensantes dans Iron Maiden, bien évidemment Steve Harris mais aussi Dave Murray, le guitariste et puis eux, ils n'ont pas le charismatique le plus dingue qui existe et là, on le voit sur la photo, celui qui attire la lumière, celui qui attire le regard, c'est le personnage qui est au centre, Paul Diano et pas Steve Harris ou Dave Murray. Donc, il va amener tout ça et il va permettre d'une certaine manière à Iron Maiden de gagner en notoriété. Le problème, c'est que déjà à cette époque, Paul Diano, il se bat contre ses démons, toute sa vie se battra contre ses démons, c'est l'histoire de sa vie, il a une sorte de double maléfique qui prend possession de lui quand il est sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise des stupéfiants et ce double maléfique va totalement ruiner sa vie, ruiner sa carrière et ruiner parfois les groupes dans lesquels il officie. Il n'apprécie pas forcément la vie de tournée, il a souvent des altercations avec Steve Harris, Steve Harris, c'est son bébé, Iron Maiden, il y a des enjeux énormes, il veut en faire son métier, il veut en faire sa carrière et puis Paul Diano il faut un petit peu la merde parce que Paul Diano parfois il a des angoisses à monter sur scène, il a des angoisses à assumer ce rôle un peu de leader, de chanteur et pour cacher un peu cette peur ou du moins pour annihiler ce sentiment, il va boire à outrance pour monter sur scène et ça ne va pas le faire parce qu'il devient incontrôlable et souvent il emmène ses collègues musiciens avec lui dans ses beuveries dans le côté un petit peu sauvage qu'il peut y avoir le fameux sex-drug et rock'n'roll le fait de retourner des bars de faire la bagarre retourner des chambres d'hôtel et Steve Harris il ne va pas du tout apprécier de voir ses musicos embarqués par Paul Diano là-dedans et puis une tournée c'est long c'est compliqué on se retrouve parfois seul dans des chambres d'hôtel et puis il n'y a pas grand chose à faire à cette époque on est jeune il y a de l'argent il y a des filles et voilà il va sombrer dans la drogue il va sombrer dans l'alcool et tout ça va faire que ce qui l'aidait avant à monter sur scène va petit à petit devenir un problème et l'empêcher de monter sur scène et de se produire correctement lors de ses concerts et à cette époque en 81 ça commence à bien marcher pour Iron Maiden le management leur trouve des belles tournées de belles dates et il ne faut pas qu'ils se loupent il y a une sorte de bascule qui est en train de s'opérer à ce moment là pour le groupe et il y a des concerts qui vont être annulés parce que Paul Diano il n'est pas capable de chanter et plusieurs dates vont être annulées je crois que c'est 5 ou 6 et à un moment donné c'est plus acceptable c'est plus acceptable pour Steve Harris les performances vocales sont jugées médiocres par les camarades il entraîne un danger pour le groupe il y a des risques d'annulation de tournée il y a des cachets derrière qui sont importants et donc Steve Harris et le reste du groupe mais surtout Steve Harris va prendre la décision avec le manager le management va prendre la décision de se séparer de Paul Diano Paul Diano voilà sur scène il a une véritable prestance on le voit dans les clips de l'époque dans les vidéos qui circulent c'est lui qui attire les regards et vraiment il a ce truc imparable ce côté rockstar mais voilà avec Steve Harris ça passe pas très bien et il va falloir mettre fin à la collaboration d'ailleurs Paul Diano il reconnaîtra qu'il prenait des drogues à l'époque et de toute façon c'était pas la peine de mentir parce que c'était une notoriété publique mais il ira même jusqu'à dire qu'il était presque obligé de prendre des drogues à l'époque parce que je cite les membres les autres membres d'Iron Maiden sont tellement chiants que seules les drogues et que seules les drogues permettaient de 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 les supporter et que les drogues étaient une sorte une forme d'aspirine et que Steve Harris était un véritable mal de tête c'est lui qui déclare ça donc ça prouve que ça matche plus entre les deux en plus Paul Diano on y reviendra outre son comportement de bagarreur avec l'alcool avec les drogues il a aussi un comportement qui est intolérable avec les femmes il se comportera très très mal avec les femmes et ça ça va à l'encontre des valeurs de Steve Harris et ça peut ça peut mettre en danger ça peut mettre en danger Iron Maiden donc la décision est prise et ils vont se mettre à la recherche d'un nouveau chanteur ce nouveau chanteur ce sera Bruce Dickinson qui à l'époque officie dans le groupe de New Wave of British Heavy Metal Samson Samson va mal il y a des problèmes d'argent il y a des problèmes de manager le batteur vient de se barrer et du coup ils estiment que c'est le bon moment d'aller chercher Bruce Dickinson Bruce Dickinson lui il a une hygiène de vie qui est irréprochable le mec est talentueux le mec il sait écrire il a une forme de charisme sur scène il se donne aussi et et ben c'est sur lui que Steve Harris va jeter son dévolu et après on connait l'histoire Iron Maiden va devenir le groupe légendaire qu'il est devenu au fil du temps et notamment grâce à Bruce Dickinson et puis l'autre souci il y avait aussi les nouvelles compositions Steve Harris il a toujours été un fan de prog il y a des morceaux d'Iron Maiden au début qui ont des vraies des vraies lignes progressives des lignes mélodiques même avec sur certaines paroles en fait Paul Diano il se retrouve pas du tout dans tout ça dans cet univers dans ce qu'écrit Steve Harris et puis il se rend compte qu'il va pas réussir à chanter parce que même s'il a une voix et on y reviendra une voix qui est quand même sacrément qui a un niveau impressionnant Paul Diano il se sent incapable de chanter les nouveaux morceaux d'Iron Maiden et donc tout ça ça s'arrêtera ça s'arrêtera là et puis il n'y a pas de rancœur Paul Diano il dira toujours qu'il n'a pas de rancœur envers le groupe qui comprend son renvoi il déclarera même que Bruce Dickinson est un bien meilleur chanteur que lui même s'il reconnaît que Bruce Dickinson est totalement incapable de chanter correctement les morceaux des deux premiers albums tels que le faisait Paul Diano mais Paul Diano il reconnaîtra qu'il est totalement incapable enfin il serait totalement incapable de chanter les morceaux de Bruce Dickinson donc voilà donc ça s'arrête là sans grosses animosités et Paul Diano va entrer dans la deuxième ère de sa carrière et va se lancer pendant près de deux décennies va intégrer plusieurs groupes et c'est c'est dans la deuxième partie donc 1982 2000 où on va parler des autres groupes dans lesquels Paul Diano a officié et c'est une période qui parfois est méconnue du grand public alors forcément les fans bien évidemment sont au courant de tout ça mais le grand public ou du moins ceux qui ne suivent pas de manière hardcore qui n'ont pas suivi la carrière du personnage ou la carrière d'Iron Maiden pour eux il y a deux périodes il y a la période Maiden donc début des années 80 et puis la fin de carrière Diano en fauteuil roulant Diano qui fait principalement qui cache tonne qui fait des reprises de Maiden mais entre les deux il y a quand même eu 20 ans où Paul Diano a eu une carrière assez impressionnante et c'est notamment là dessus que je voulais revenir dans cette vidéo donc Paul Diano après son départ d'Iron Maiden il va il va vivoter il va vivre sa vie de rockstar enfin il va essayer de profiter un petit peu de la vie et puis de sa notoriété mais très rapidement il va falloir qu'il remette un peu le pied à l'étrier parce que il faut faire rentrer de l'argent et puis il ne sait pas faire grand chose d'autre que chanter donc il va créer un premier groupe qui portera son nom le groupe s'appelle Diano tout simplement donc les voici à l'écran et avec ce groupe il va sortir deux albums un en 1984 et puis un autre bien plus tard parce qu'il reviendra avec ce groupe lors des années 2000 et ce groupe Diano c'est vraiment vraiment particulier j'ai un peu du mal à le cataloguer ça peut être de l'AOR ça peut être une forme un peu de de power EV mélodique enfin voilà ce qui est surprenant c'est qu'il y a des nappes de clavier c'est gavé de clavier de partout et ça fonctionne pas super bien et puis c'est assez déstabilisant comme 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 musique néanmoins Diano prouve une nouvelle fois qu'il a quand même une voix et qu'il est qu'il est capable de produire quelque chose d'intéressant mais ce projet donc Diano avec un album qu'on voit sur la gauche en 1984 va pas rencontrer le grand beaucoup de succès vous allez voir en fait il va vivoter de groupe en groupe et il va avoir du mal à s'attacher à quelque chose très rapidement l'année suivante il va sortir un EP avec pas mal de stars de la new wave of british heavy metal donc Neil Murray Janet Jers Clive Burr Peter Willis c'est des noms qui sont connus outre-manche à cette époque et il va sortir ce projet qui est un espèce de super groupe heavy metal qui se nomme GammaGog et GammaGog il y aura juste un EP qui va sortir à l'époque un EP 4 titres je crois 4 titres ou 5 titres mais là pareil ça prendra pas c'est du mauvais heavy metal et l'aventure va très rapidement s'arrêter parce que c'est bien en dessous de ce qui se fait à l'époque et puis 1985 on arrive déjà quasiment à la fin de la new wave of british heavy metal en fait vous savez les courants musicaux ça va très vite en règle générale c'est 7-8 ans l'âge d'or d'un courant musical et 85 on arrive déjà au bout là il va revenir avec un autre projet alors là ce projet c'est assez drôle ce projet c'est Battlezone alors on pourrait se dire c'est du air metal quand on les voit avec leur belle coupe à la Franck Provo on pourrait se dire c'est du air metal et bien figurez-vous que Paul Guilhanno et bien en fait il se donne cette image de punk mais il était plus fan de glam rock que de punk rock et ça c'est pas forcément quelque chose qu'il a toujours assumé ou du moins qu'il a toujours revendiqué et c'était presque plus un mode vous savez le courant mode c'est comment dire c'est un courant musical qui a émergé dans le Londres des années on va dire des années 70 où tout le monde était bien sapé c'est une musique un petit peu classouille et Paul Guilhanno il était plus fan des small faces des woo des jams que des sex pistols ou de social distortion donc ça aussi c'est pas toujours quelque chose qu'il a assumé et donc là avec ce groupe Battlezone alors non c'est pas du mot de l'écrou c'est pas du Bon Jovi c'est plus du Pantera enfin plus dans l'esprit Pantera je veux dire parce que Pantera aussi a eu ce look un petit peu un petit peu air métal et Paul Guilhanno il aimait beaucoup Pantera et il essaiera ponctuellement de s'en inspirer et de se lancer sur ce sujet donc Battlezone on est dans du pur on va dire du e-vitrage un peu avec deux albums qui sont sortis respectivement Fighting Back en 1986 et Children of Madness en 1987 moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le projet Battlezone vous voyez donc Diano qu'on voit au milieu de la première couverture avec le micro et sur la deuxième on le voit tout à droite alors Paul Diano il y a toujours un problème avec ses cheveux il n'arrive pas à avoir la même coupe protubérante allez on va le valider mais voilà il avait sa petite coupe mulet à défaut d'avoir ses beaux cheveux moi j'aime beaucoup Battlezone parce que Paul Diano dans ce projet il montre qu'il a quand même une sacrée voix qu'il est quand même capable de monter très très haut et de tenir des notes assez fortes et assez longtemps et franchement si vous ne connaissez pas allez écouter ce Children of Madness qui est vraiment un très 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 bon album dans son style musical mais là pareil ça marche pas parce qu'avec Battlezone il va atteindre le paroxysme des dérives encore une fois du sexe drug et rock'n'roll tous les membres du groupe ils vont ils vont vivre le truc à fond tous les soirs ils seront morts tous les soirs ils seront coqués à fond plus d'une fois Paul Diano sera au bord du coma étilique ou au bord de l'overdose ils vont abuser dans tous les sens du terme des groupies et voilà ça va mener le groupe à son implosion parce qu'à un moment donné c'est pas gérable quoi c'est pas gérable et d'ailleurs j'y reviendrai mais Paul Diano avait vraiment un comportement mais lamentable avec les femmes lamentable et plus d'une fois il ira dans des excès d'ailleurs vous allez voir il aura des problèmes par rapport à ça il va reconnaître et à un moment donné s'excuser aussi de tout ce qu'il a fait mais à cette époque c'est un c'est un vautour c'est un vrai vautour et les femmes sont des vraies victimes et des vraies proies pour lui et voilà il aurait pu et peut-être qu'il aurait dû aussi finir en prison pour ce qu'il a fait à un moment donné avec les femmes mais on y reviendra un petit peu plus tard en 1991 il va faire une petite pige avec le groupe Praying Mantis Praying Mantis qui est un groupe un des groupes iconiques de la première vague de la New Wave of British Heavy Metal et il va rejoindre ce groupe pour très peu de temps donc il y a un album live qui sortira d'ailleurs il y a Denis Stratton qui fut à une époque avec lui guitariste d'Iron Maiden voilà ils vont tous les deux rejoindre Praying Mantis et d'ailleurs regardez cette pochette d'album là avec les les mentres religieuses je ne sais pas si c'est ça mais les mentres religieuses qui sont le symbole de Praying Mantis qui viennent foutre un peu le bordel et bouffer un espèce de proie de cadavre et ben ça ça fait fortement penser à la pochette de Running Free qui était le premier single d'Iron Maiden où on voit un personnage fuir dans une ruelle et être poursuivi par une silhouette un petit peu menaçante qui était déjà le Eddie d'Iron Maiden d'ailleurs tenez je dois la voir je vous la mets voilà elle est là alors oui c'est tiré par les cheveux mais voilà moi j'y vois j'y vois une référence claire et puis de toute façon à l'époque c'était presque devenu du marketing d'essayer de surfer sur le succès d'Iron Maiden et toute sa vie toute sa carrière Paul Diano essaiera de le faire enfin du moins le fera il nommera beaucoup de ses groupes qui seront des références directes à Iron Maiden dans tous ses groupes il fera des reprises d'Iron Maiden enfin voilà donc pour moi j'y vois clairement une référence les poubelles le corps par terre la perruque moi la perruque enfin la perruque les cheveux du corps qui est par terre dans la pochette de Praying Mantis me fait fortement penser à la coupe d'Eddie à la coupe punk d'Eddie donc voilà pour moi c'est une référence assumée mais donc Paul Diano fera une petite pige avec ce groupe Praying Mantis et ensuite Paul Diano va aller vivre va aller vivre aux Etats-Unis pendant une période au début des années au début des années 90 et il va monter un groupe là aussi directement inspiré de comment dire d'Iron Maiden le groupe s'appellera Killers et là Paul Diano va reprendre son look de punk mais de bad guy mais dans les faits Paul Diano à cette époque il devient vraiment un bad guy mais dans tous les sens du terme parce que ben voilà il est aux Etats-Unis il vit là-bas il est camé à fond et il en arrive même à dealer pour payer sa drogue donc en fait il se balade avec des armes puisqu'aux Etats-Unis vous savez l'histoire du port d'armes donc en fait il a des flingues sur lui il deal de la coke enfin voilà Paul Diano c'est vraiment devenu un mec un mec problématique quelqu'un de vraiment problématique et avec ce groupe Killers il va sortir deux albums le premier en 1992 Murder One et le deuxième en 1994 Money Ace To Society et c'est un peu drôle parce que à cette époque Paul Diano c'est une menace contre la société moi je vous invite vraiment à écouter cet album le premier Murder One Killers qui est vraiment un album plutôt bien foutu à l'époque comment dire un peu dans le style à la motorette vous voyez ce côté un peu plus speed metal qui peut tirer vers le trash un peu qui peut parfois faire penser très rapidement à du Pantera encore une fois de toute façon c'est une influence majeure à cette époque de Paul Diano il le dira et ce projet n'est pas totalement inintéressant à cette époque pourquoi il est aussi aux Etats-Unis alors il y a plein de raisons mais ça fonctionne ce style musical aux Etats-Unis bien évidemment parce que Pantera arrive et plein d'autres groupes un peu copie de Pantera arrive et puis il va beaucoup tourner en Amérique du Sud l'Amérique du Sud ça a toujours été un bastion du heavy metal les fans là-bas adorent adultes tous les groupes de heavy metal et on le voit même encore aujourd'hui quand Maiden se produit là-bas c'est l'émeute quand ils sont au Chili quand ils sont au Brésil c'est toujours une grosse dinguerie et ça va prendre parce que Killers va commencer à avoir un petit peu de la visibilité dans les médias que ce soit à la télé que ce soit dans les magazines il va faire plusieurs tournées en Amérique du Sud et en fait ça prend bien ça prend bien sauf que Paul Diano il va faire un peu de la il va faire de la merde pour parler poliment et en fait il va se faire emprisonner il va faire de la prison à cette époque alors j'y reviendrai dans une autre partie mais voilà il va faire de la prison pour violence conjugale parce que encore une fois il se comporte de manière dramatique avec l'agente féminine et il va finir par être condamné pour violence conjugale et il va faire quelques mois de prison il va profiter de ce passage en prison pour écrire les paroles du deuxième album donc vous voyez le Money is to Society enfin voilà ça vient ça vient pas de nulle part mais ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné Paul Diano il va commettre trop d'infractions il va se faire expulser des Etats-Unis pour de multiples charges il va se faire expulser parce qu'il a un casier judiciaire qui est vraiment vraiment garni port d'armes illicites abus de drogue violence conjugale donc hop il se fait dégager il retourne en Angleterre et puis en Angleterre ça marche pas du tout ce style musical en Angleterre et en Europe ça prend pas encore à ce moment là puisqu'à ce moment là en 94 c'est quoi qui fonctionne c'est le grunge c'est le grunge qui cartonne il y a la brick pop qui est en train d'arriver enfin bref c'est pas les styles qui sont à la mode et en fait Killers le public n'attend pas Killers le public a quasiment oublié Paul Diano et le groupe et ben le groupe va devoir splitter parce que ça prend pas tout simplement ça prend pas et là c'est vraiment dommage parce que si Paul Diano n'avait pas fait n'importe quoi peut-être que Killers aurait pu avoir une belle carrière aux Etats-Unis et avoir un autre avenir dans la musique là il va décider de monter un truc avec Denis Stratton donc on en a déjà parlé avec Praying Mantis ils avaient joué ensemble son ex-collègue guitariste d'Iron Maiden ils vont remonter un projet ensemble et sur les années 95-96 bah là ça y est ça commence un petit peu à essayer de ressortir les vieilles gloires du passé de surfer un peu sur la nostalgie donc voilà ils vont monter ce projet The Iron Man et ils vont sortir deux albums en 1995 et en 1996 deux albums là c'est pas dingue c'est pas dingue on est sur du rock FM de pas très grand niveau on sent que ça essaye d'aller chercher la nostalgie et ça marche pas quoi ça marche pas tout simplement et donc là ce sera un petit peu le début de la dé enfin de la déchéance je pense que ça a commencé bien avant mais de la descente aux enfers ou de la fin de la carrière un peu en groupe de Paul Diano dernier petit truc quand même dont je voulais vous parler ce groupe The Almighty Inbreeds je sais pas si ça se prononce comme ça il y a un seul album qui est sorti un EP regardez en bas les petits gamins qui sont sur la photo Paul Diano est sur le côté gauche et en fait ça c'est un groupe un peu de de ska punk presque un peu hoy sur les bords et Paul Diano chante dans ce groupe c'est drôle parce que Paul Diano encore une fois il a toujours navigué dans cet univers du punk sans vraiment y toucher et ben là il y touche réellement ça fonctionne presque ça fonctionne presque si on prend ça avec beaucoup beaucoup de recul c'est pas totalement inintéressant mais bon ça montre que là Paul Diano il est en galère il est en galère tous les groupes dans lesquels il est passé ça a foiré que ce soit Battlezone ou Killers à cause de son comportement ça a complètement périclité et puis il se rend compte que voilà c'est compliqué pour lui de rester dans un groupe donc il va se lancer en solo et en solo ben voilà ça va être 2000 2024 moi j'ai appelé ça les années galères parce que c'est à partir de là que la descente aux enfers va vraiment vraiment commencer pour Paul Diano donc dans ces années galères il y aura quand même quelques tentatives de relancer des groupes notamment un Architects of Chaos dans on va dire dans les années fin des années 2010 là Paul Diano arrive encore à se tenir debout et il y a deux albums qui vont sortir avec ce groupe le premier Leagues of Shadows et le deuxième Revolution là on est vraiment dans du trash metal c'est pas complètement déconnant moi je connaissais j'avoue je connaissais pas forcément ce pan musical de la carrière de Paul Diano et c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est à écouter c'est pas totalement inintéressant il faut il faut aller y jeter une oreille il faut aller y jeter une oreille et on a ensuite il sortira également alors plusieurs projets un peu sous son propre nom mais parce que il va aller un temps vivre au Brésil et là il va sortir différents albums solo parce que voilà les deux dernières décennies qui se sont écoulées pour Paul Diano c'est principalement des projets solo alors certes il y a eu le projet War Horse qui est sorti mais c'était toujours son nom qui était en avant et puis à partir de là ça va être principalement des reprises d'Iron Maiden et de ses autres groupes et là tout récemment en septembre septembre de cette année il y a un best-of qui est sorti The Book of the Beast qui reprend en fait toute la carrière de Paul Diano mais voilà moi en tout cas vraiment moi ce que je voulais aussi dans cette vidéo c'est vous dire qu'il n'y a pas que le Diano d'Iron Maiden et il n'y a pas que le Diano de de la fin qui faisait que des reprises et où la voix commençait un petit peu à souffrir et il y a aussi eu le Paul Diano on va dire de la décennie enfin des deux décennies 82 000 où là il y avait quand même pas mal pas mal de choses mais on l'a dit Paul Diano il y a quand même eu des gros soucis ces années 2000 ça a été un peu la descente aux enfers dans tous les sens du terme pour lui donc tout d'abord je vous le disais il a été emprisonné il a été emprisonné aux Etats-Unis pour violences conjugales il a également été emprisonné en Angleterre pendant 9 mois pour fraude aux prestations sociales il a fait 2 mois de prison en fait à l'époque il commençait à avoir ses soucis de santé en fait on va y revenir mais il avait Paul Diano avait des gros problèmes aux jambes des problèmes de flébite qui n'ont pas été soignés correctement et ensuite ça s'est empiré et il en est arrivé à devoir circuler en fauteuil roulant et à l'époque il déclarait qu'il était incapable de travailler donc il touchait des prestations sociales sauf que il continuait de donner des concerts et ça ça s'est su par l'administration anglaise et ils lui ont dit bah non vous continuez de travailler et donc vous pouvez pas en même temps toucher les prestations sociales donc c'est pour ça qu'il a fait un petit peu de la de la prison en Angleterre ensuite dans sa biographie il raconte toutes les galères dans lesquelles il est passé biographie qui est sortie je crois j'ai plus la date en tête je crois 2002 vous me corrigerez et notamment dans cette biographie bah il raconte de manière assez crue ses excès ses excès avec la drogue ses excès avec l'alcool ses excès avec les femmes et c'est pas très beau ce qui est dit dans ce livre The Beast même à des moments c'est presque insoutenable quand on voit ce qui se passait et même sa femme de l'époque enfin sa compagne de l'époque déclara qu'elle ne reconnait pas le personnage avec qui elle vit et c'est vrai que ce personnage décrit dans The Beast et bien ça porte bien son nom c'est une bête une bête en recherche de chair et de sang et qui qui est vraiment quelqu'un de néfaste et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même qu'il faut quand même évoquer certes Paul Dianos c'était un artiste quelqu'un d'iconique qui a une voix assez légendaire mais c'était aussi un personnage très sombre et quelqu'un qui n'a pas fait que des belles choses dans sa vie et donc hormis ses problèmes judiciaires il va également rencontrer des problèmes de santé donc on le voit alors cette photo je suis désolé le met pas vraiment à l'honneur mais voilà il va devoir circuler en fauteuil roulant il a des problèmes de santé au niveau de ses genoux je vais l'enlever en fait il va alors attendez j'ai pris des notes parce que c'est un petit peu complexe donc en fait il va déjà se faire opérer en Croatie parce que le système de santé anglais ne lui permet pas de se soigner correctement parce qu'on sait que le système de santé en Angleterre c'est privé tout coûte très très cher à cette époque là il n'a pas d'argent il n'est pas prêt en charge correctement donc il part en Croatie pour subir des soins des soins lymphatiques pour résoudre ses problèmes de phlébite et puis les choses ne vont pas forcément bien se passer il va choper deux staphylocoques dans les années 2000 qui vont dégrader son état de santé il va être hospitalisé à plusieurs reprises il va subir une intervention chirurgicale pour retirer je cite un abcès infecté qui faisait la taille d'un ballon de rugby il va choper il va choper une septicémie enfin il va faire huit mois d'hôpital enfin ça va être une galère sans nom et sans fin et voilà il souffre d'une maladie chronique qui provoque un gonflement des tissus du système lymphatique enfin voilà à partir de là ça devient très compliqué pour lui les années 2010 c'est une catastrophe et donc il ne pourra plus que se produire en fauteuil roulant parce qu'il ne tient plus debout les opérations se passent pas forcément bien les opérations coûtent très très cher et il va rentrer dans un espèce de cercle infernal où pour pouvoir payer des opérations qui au départ devaient lui amener du mieux et qui après serviront juste à corriger les heures des interventions précédentes et bien il n'aura pas d'autre choix que un de se produire d'exploiter à outrance le catalogue des années Maiden et puis voilà et uniquement pour payer ses opérations et ça en devient triste parce que Paul Diano n'est plus que l'ombre de lui-même il va même lancer des gros fondings il y aura deux gros fondings qui seront lancés parce que à des moments il risque l'amputation il risque l'amputation et des amis à lui vont lancer des gros fondings il se produira souvent en Croatie parce que comme il est hospitalisé là-bas et comme ses médecins sont là-bas il va donner des concerts tributes et cette période-là n'est pas très chouette néanmoins ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que ce surnom The Beast c'est aussi un monstre de scène finalement parce que quel que soit son état de santé quel que soit son état de dépravation il continuera de se produire et il dira même régulièrement qu'il a fait plus de concerts qu'Iron Maiden dans sa vie bon je ne suis pas allé vérifier ça me semble un petit peu disproportionné et démesuré de dire ça mais voilà en tout cas lui souvent il dira qu'il a tourné plus longtemps que Maiden ait donné plus de concerts et il se produira et même sa voix restera quand même d'un très bon niveau malgré ses états successifs et tout le reste pendant des années donc de 82 à 2022 donc il s'est quand même passé 40 ans Paul Diano il aura peu ou pas de contact avec Iron Maiden je pense que Steve Harris n'a plus du tout envie de parler de Paul Diano encore plus avec toutes les phrases judiciaires qu'il aura eues et les ponts étaient totalement coupés Bruce Dickinson pareil Bruce Dickinson c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie irréprochable quelqu'un qui a des valeurs très fortes et je pense qu'il a très peu d'estime pour son prédécesseur et il y aura je pense dites moi si je me trompe mais je crois aucun contact qui seront donnés avec ce groupe et même moi quand je crois le deuxième crowdfunding avait été lancé il y avait le propriétaire du bar dans lequel s'était produit Iron Maiden au tout début qui avait donné je crois une certaine somme 1000 livres ou 10 000 livres je ne sais plus et je m'étais dit mais putain mais pourquoi Iron Maiden ne verse pas là vous voyez c'est 15 000 livres le crowdfunding 15 000 livres mais ce n'est même pas le budget le budget bouteille d'eau pour un concert d'Iron Maiden et je m'étais dit mais pourquoi il ne paye pas je trouvais ça presque choquant qu'à un moment donné Iron Maiden ne verse pas une somme alors après on ne sait pas tout ce qui se passe par derrière mais j'avais trouvé ça choquant et finalement en 2022 les planètes ont fini par s'aligner ils se sont on va dire rabibochés Steve Harris alors Paul Diano en Croatie il s'est rendu au concert d'Iron Maiden pour y assister et il a fini par rencontrer en backstage ses anciens ses anciens comparses et notamment Steve Harris voilà je pense que cette photo quand elle a été prise ça faisait 40 ans qu'il ne s'était pas parlé et suite à cette photo Steve Harris a payé les frais de santé de Paul Diano donc ça c'est plutôt plutôt sympa de sa part en fait il a payé alors c'est pas énorme il a payé deux mois de traitement mais ça a quand même bien aidé Paul Diano à avancer et notamment à subir une opération du genou qui lui a évité l'amputation et pareil il a rencontré tout récemment toujours en Croatie il a rencontré Bruce Dickinson il est allé voir Bruce Dickinson dans le cadre de sa tournée solo il était dans le public les musiciens de Bruce Dickinson ont su que Paul Diano était dans le coin et puis les choses se sont arrangées un petit peu à la dernière minute ils ont discuté alors pas très longtemps là la photo c'est plus pour la forme c'est de la com je pense pas qu'ils avaient grand chose à se dire mais voilà néanmoins ça existe et à la fin de sa vie Paul Diano c'était plus ou moins rabiboché alors ils sont pas devenus copains il aurait pas été invité à Noël mais voilà en tout cas les ponts ont été renoués et ça c'est plutôt cool de se dire que sur la fin de sa vie le pardon plus ou moins a été fait et donc on l'a dit donc Paul Diano qui est décédé récemment et quand il est décédé il y a eu énormément de commentaires suite à son décès et preuve de la légende qu'il a laissé de la trace qu'il a laissé parce que mine de rien Paul Diano il a inspiré beaucoup de monde il y a beaucoup d'artistes beaucoup de rockers de métalleux qui ont découvert le métal avec Iron Maiden avec les deux premiers albums d'Iron Maiden et avec Paul Diano au chant tout simplement et donc il a inspiré beaucoup de monde c'est sûr que c'est pas la suite de sa carrière qui a inspiré le plus d'artistes alors peut-être que Killers a inspiré certains artistes peut-être que Battlezone a inspiré certains artistes mais ses deux premiers albums d'Iron Maiden il reste iconique pour beaucoup beaucoup de monde donc on le voit tout de suite après le décès ben voilà là on est sur Insta mais la plupart des groupes ont laissé des commentaires alors je vais pas vous les lire entièrement mais voilà en tout cas dans ce commentaire Iron Maiden reconnaît l'importance et le rôle qu'a pu avoir Paul Diano à un moment donné dans la carrière du groupe alors après on est sur des phrases un petit peu classiques il va nous manquer une pensée à sa famille et voilà là tous les membres laissent un petit message après moi il y a quelque chose qui m'avait choqué dans un des commentaires c'est Steve Harris qui disait en gros au revoir mon ami ouais mon ami vite fait quoi parce que encore une fois ils étaient plus amis sur la fin après par contre il y a quelque chose qui les reliait encore Steve Harris disait qu'il échangeait parfois des textos tout récemment avec Paul Diano parce que ils sont tous les deux fans du club de West Ham vous voyez d'ailleurs là sous le poste de Maiden le premier commentaire c'est un commentaire de West Ham parce que voilà c'était leur club de foot de coeur ils étaient passionnés de football d'ailleurs on voit il a un tour de cou West Ham la Steve Harris et visiblement ces derniers temps ils échangeaient des textos sur les matchs de West Ham bon on va laisser le bénéfice du doute et se dire que ce commentaire est vraiment sincère et pas que de la com il y a également Blaise Bellet qui lui aussi a été chanteur d'Iron Maiden qui a remplacé pendant un temps Paul Diano qui a remplacé un temps pardon Bruce Dickinson et qui était ami avec Paul Diano ils se sont croisés plusieurs fois sur la route et Blaise Bellet il avait beaucoup d'admiration pour Paul Diano pour sa voix pour sa musique pour les différents projets dans lesquels il est passé et voilà Blaise Bellet a été visiblement très touché par le décès de Paul Diano après bon je vais pas vous faire la liste à l'après-verg tous les groupes qui ont commenté mais vous voyez notamment des groupes de Thrash par exemple Exodus qui a posté quelque chose Anthrax qui a posté quelque chose Creator qui a posté quelque chose donc voilà Paul Diano a vraiment marqué là en plus vous voyez il a un t-shirt Creator c'est assez assez rigolo voilà Paul Diano a vraiment laissé une trace dans la musique et a inspiré d'une certaine manière tous ces groupes de Thrash qui reconnaissent via ces tributes ces messages hommages reconnaissent son impact sur leur musique et sur leur sur la manière d'approcher leur métier d'autres Volbeat voilà qui a laissé un petit message ou même Sycofitol qui parle de life-changing experience sur les deux premiers albums des albums marquants des albums qui ont marqué l'histoire et qui ont changé une vie pour de nombreux musiciens et c'est comme ça qu'il faut essayer de se souvenir de Paul Diano son impact pour la musique au-delà de ses déboires judiciaires qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo donc pour résumer sa vie sa carrière c'est une alternance d'éclairs de génies musicaux et de comportements imbéciles et immatures parce que c'était ça aussi Paul Diano malgré des années d'excès sa voix est restée puissante et impressionnante on le voit au fil de ses différents projets et puis il a clairement brûlé la chandelle par les deux bouts et il a appliqué jusqu'à l'extrême la devise sexe, drogue et rock'n'roll moi avant de terminer voilà je lance un pavé dans la mare vous savez qu'il y a le rock'n'roll hall of fame alors il y avait beaucoup dit ce truc là ça sert à rien c'est bullshit enfin bref chacun son avis sur la question Iron Maiden n'est toujours pas intronisé au rock'n'roll ils ont fini ils ont fini 4ème je crois dans la QV de 2023 ou 2024 donc ils n'y sont toujours pas entrés Bruce Dickinson il a dit que lui ce truc là ça n'a aucun intérêt alors il y en a plus d'un qui a dit moi je ne veux même pas en entendre parler et le jour où ils ont été intronisés ils ont accouru pour s'y produire c'est pas le groupe qui décide s'il va y aller ou pas il y a des votes qui sont faits et puis tôt ou tard Iron Maiden sera intronisé est-ce que ce sera l'occasion pour le groupe de rendre enfin un vrai hommage officiel à son premier chanteur à Paul Diano est-ce que ce sera également l'occasion pour le groupe de réhabiliter les années Blaze Bailey parce que par exemple les albums sur lesquels ces produits Bailey ne sont même pas dispos sur les plateformes de streaming et c'est dommage parce que ce sont des bons albums il y en a deux je crois mais peut-être que ce sera l'occasion de réunir la famille Maiden et puis de rendre hommage à tous ces chanteurs qui ont d'une certaine manière apporté eux aussi leur pierre à l'édifice apporté leur pierre à la légende il n'y a pas que Bruce Dickinson qui a construit la légende d'Iron Maiden il n'y a pas que Dave Murray il n'y a pas que Steve Harris donc voilà il faudra se souvenir de ce personnage à la vie à la vie compliquée à la vie torturée à la carrière en dents de scie une bête dans tous les sens du terme une bête de scène une bête une bête bête et méchante j'allais dire mais quelqu'un qui a marqué l'histoire de plusieurs manières mais qui a marqué l'histoire et ça me semblait intéressant aujourd'hui de lui rendre hommage c'est peut-être un grand terme mais du moins de revenir en vidéo sur l'ensemble de sa carrière sur les hauts et les bas et sur les différentes traces qu'il laissera dans l'histoire de la musique voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur Paul Diano j'espère que ça vous aura plu cette petite rétrospective n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires si ça vous a intéressé moi je vous invite déjà à les réécouter tous les projets de Paul Diano à commencer par les deux premiers albums de Maiden moi je me les écoute en boucle alors déjà je les écoute très souvent ces deux premiers albums mais voilà je les réécoute en boucle par exemple Remember Tomorrow pour moi c'est mon morceau favori d'Iron Maiden c'est le morceau que je préfère et je trouve que Paul Diano là dessus il est incroyable et puis les Running Free les Killers enfin voilà des morceaux qui sont devenus iconiques donc allez réécouter ça allez réécouter Battlezone allez réécouter Killers et puis voilà rendons hommage de cette manière à Paul Diano avant de partir si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à activer la petite cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie des prochaines vidéos dites moi vous dans les commentaires déjà si vous étiez fan ou pas de Paul Diano si vous connaissiez tous ces projets et quels sont quel est votre projet favori dans lequel a officié Paul Diano et puis pour continuer la discussion le plus simple c'est de suivre Musink sur ses réseaux sociaux je suis présent un petit peu partout Facebook Instagram X Discord le canal Discord très actif n'hésitez pas à nous rejoindre vous avez tous les liens en description et sur ce je vous laisse je vous donne rendez-vous bientôt pour prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite comme toujours à tous de très belles découvertes musicales allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz